... Cette comédie marseillaise de Jean-Louis Millézy, d'après le film A la vie à la mort qu'il a écrit avec le cinéaste Robert Guédigian, nous présente une joyeuse bande de paumés. Des ouvriers intérimaires, un tueur à la retraite, une strip-teaseuse vieillissante, des faux caïds, des maris trompés, des femmes abandonnées. Tous se retrouvent au perroquet bleu, un cabaret de l'Estac. Pour eux, une catégorie a disparu, l'avenir, et aussi le discours de la révolte, reste le malheur. Pourtant, le spectacle se présente comme un hymne au geste, à la langue, au midi, à ce qu'on appelait autrefois le peuple. C'est, si l'on veut, du pagnole noir, amer, résigné, comme si le rire impenillé de Fernandel devenait l'élégance du désespoir. Moi, des gosses, j'aimerais pas. Oui. Mais vous deux, merde, il faut me donner un neveu. T'as tant, Patrick ? Un garçon, une fille ? Je m'en fous. Mais si tu veux, moitié-moitié même. Avec le devant d'un garçon et les arrières d'une fille. N'importe quoi. Pourvu que ça braille quand ça a faim, et que ça rigole quand on lui chatouille le menton, c'est tout. Les films que j'ai faits, que j'ai intitulés, d'ailleurs, des contes, donc À la vie, à la mort, Marius et Jeannette et À l'attaque, sont à l'évidence, en fait, des films qui sont travaillés en référence à des choses qui appartiennent plus à l'histoire du théâtre qu'à l'histoire du cinéma. À l'histoire, d'ailleurs, du théâtre populaire. Donc, on a, je dis, oh, c'est des films qu'on a écrits avec Jean-Louis, on se posait la question de comment, effectivement, aussi reconquérir du public populaire, en fait. C'était vraiment une partie prise de départ. Et, effectivement, elle s'est dit que pour reconquérir du public populaire, il fallait que nous-mêmes, on travaille sur des formes populaires. Elle est belle, pour son âge. Putain, le cul qu'elle avait quand je l'ai connu. Tu te souviens ? Magnifique. À la première projection du film, qu'on fait toujours lorsqu'on a fini un tournage, ça m'est paru comme une évidence. de devoir en faire une pièce. Je ne sais pas à quoi c'était dû. Les dialogues, la couleur, la chaleur des gens, la présence du cabaret comme lieu central. Ça m'a paru une évidence de le faire. « Le plus beau cul de Marseille ! » « Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? » « Ça, te passe pas, il a dit le plus beau cul de Marseille ! » « Ah, mais il a dit ça, ça semble ! » « Du monde, le plus beau cul du monde ! » « Pour bien traduire, il faut trahir, c'est-à-dire que pour bien traduire, c'est vrai la traduction, c'est vrai d'une translation d'un mode d'expression à un autre. C'est-à-dire qu'il faut garder l'essentiel en fait de ce que doit signifier quelque chose dans l'œuvre originale. Mais forcément, comme on n'est pas dans la même forme, il faut inventer une autre forme pour le raconter. » « J'ai voulu repartir vraiment du scénario original, d'abord parce que je voulais pas revoir le film. Lorsque j'ai fait cette adaptation, j'ai pas voulu revoir le film. Donc je suis parti du scénario, des dialogues tels qu'on les avait écrits à l'époque, sans pratiquement les retoucher, replonger dedans comme si c'était une nouvelle création. « Voyez-vous, Marissa, notre arrangement ne peut plus durer. » « Pourquoi vous trouvez que je travaille mal ? Je fais attention à tout, vous savez. » « D'ailleurs, j'aimerais beaucoup vous continuer à vous occuper de nous. » « Par contre, nous allons réaménager le parc. » « Et l'architecte a prévu de creuser une piscine. » « En plus, il paraît que contre les incendies, c'est ce qui se fait de mieux. » « C'était vraiment le plaisir de revoir ce texte-là, de me mesurer, moi, en tant qu'auteur, au texte que j'avais écrit 13-15 ans plus tôt. » « De me mesurer à lui, de voir si j'arrivais à lui faire passer les années, le faire exister différemment. » « Voyez-vous, Marisol, notre arrangement ne peut plus durer. » « Quoi ? Vous trouvez que je travaille mal ? » « Non, je fais attention à tout, vous savez. » « Non, 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 pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous continuiez à vous occuper de nous. » « Par contre, nous allons réaménager le parc. » « Et l'architecte a prévu de faire creuser une piscine. » « Par contre, nous allons la creuser à l'emplacement de la petite maison. » « Vous comprenez ? » « Quelle que je vous prête, vous comprenez ? » « Là où vous habitez actuellement, vous comprenez ? » « Vous allez détruire la maison où on habite avec mon père ? » « Je suis désolée, Marisol. » « Ça fait une avant qu'on y habite. » « On ne retrouve pas une Ariane Ascari de bis, on ne retrouve pas un Jacques Boudet bis. » « C'est vraiment d'autres personnages qui ont la même force, la même foi que dans le film. » « On n'avait pas grand-chose. Dommage pour le lit. » « Mais tu l'aurais mis où, toi, le lit ? » « J'ai voulu les amener, c'est vrai, plus vers la comédie. » « En n'oubliant jamais le côté social, le côté très noir que nous raconte la pièce. » « Et encore une fois, l'amener vers la vie, vers le rire. » « Attention au frigo. Attention au frigo. » « Mais on en a déjà un, le frigo. » « Mais qu'est-ce que c'est encore ça ? » « Je n'ai pas fini. » « Je n'ai pas fini. » « C'est un dessin de tango ? » « Un des enjeux principaux, ça a été le choix du décor. » « Et de mettre en valeur le personnage principal de la pièce, à mon avis, c'est ce cabaret, le perroquet bleu. » « Pourquoi décider que ce soit le personnage principal ? » « Parce qu'il fallait d'abord essayer de faire en sorte que le spectateur s'attache à un lieu. » « C'est une projection de lieu, parce qu'au théâtre, la réalité, pour moi, elle est très improbable. » « On est quand même tout de suite au théâtre, donc on a essayé de transposer. » « Je sais que je suis pauvre et idiote. » « Mais vous aussi, vous l'étiez. » « Pauvre, pauvre, hein, pas idiote, mais non, pas idiote. » « Alors, peut-être que vous en avez assez que des enfants naissent. » « Et idiot, idiot surtout. Il y en a tellement déjà. » « Mais moi, vous savez, un enfant, ça me plairait. » « Ça me ferait tellement plaisir. » « Et peut-être qu'à force de l'aimer, il sera intelligent. » « Il gagnera correctement sa vie. » « Il y avait beaucoup d'élipses de temps, de noirs, entre autres. » « Et moi, je me suis amusé à essayer de les supprimer. » « Ce qui a créé un travail sur la continuité psychologique des personnages » « que je me suis forcé à mettre le plus souvent en scène, » « c'est-à-dire sur le plateau. » « Même les personnages qui n'ont rien à dire, textuellement, on va dire, » « je les faisais exister, par leur solitude, » « pendant que d'autres vivaient d'autres situations. » « C'est en ça que je me suis amusé à créer vraiment la pièce de théâtre par excellence, » « c'est-à-dire un texte continu, une scène continue, sans chute. » « Excusez-moi, madame ! » « J'ai honte, mais j'ai faim. » « Je ne suis pas vraiment un clochat, vous savez, mais je n'ai plus de maison » « parce que je n'ai pas payé les traites, alors m'a remet parti avec les enfants. » « Je n'ai pas de gaieté de cœur, mais je préfère être à votre place, mais si vous pouviez... » « Allez, sois gentil. » « Lâchez-moi, sois gentil. » « C'est des conneries, je me vais baiser, parce que je ne travaille pas, parce que je n'ai pas envie de travailler. » « Et ta gueule ! » « Dans le film, Jaco, il s'adresse à un kidam, quelqu'un qui croise, » « et moi, je voulais qu'il s'adresse à la patronne. » « Et donc, du coup, j'ai pu faire exprimer à la patronne son point de vue elle aussi, » « c'est son point de vue sur la misère, son point de vue sur la dignité humaine, c'est son point de vue, mais elle en a un. » « Dans la vie, il y a d'un côté les gagnants et de l'autre les perdants. » « On ne n'est pas gagnant. » « Les fouilles pleines, je me les suis remplies moi-même, toutes seules. » « Minables. » « Ratées. » « C'est des conneries tout ça ! » « Et donc, tous les personnages ont une autre dimension. » « Et c'est vrai que le personnage de Jaco... » « Je dirais que je n'ai pratiquement rien changé dans son personnage à l'écriture. » « À part quelques répliques par-ci par-là. » « Mais c'est vrai que le fait d'être toujours dans le cabaret et toujours omniprésent, » « même lorsqu'il n'a pas rien à dire, il est toujours sur scène, il a pris une autre dimension. » « Et c'est vrai que... »